Les souverainistes pensent pouvoir arriver majoritaire maintenant dans ce Parlement européen. Ce scénario est-il le vôtre ? – Évidemment, ça fait partie des scénarios que nous étudions, pour une simple raison, c'est que si nous saisissons l'évolution de la scène politique européenne, et même plus largement de la scène politique mondiale, nous voyons qu'il y a quand même, je dirais, une page qui se tourne. On est à un moment un peu historique, à un moment charnière, où nous avons un modèle économique qui est en train de se refermer, celui de la mondialisation néolibérale, du sans-frontierisme, de l'immigrationnisme, et nous avons un autre modèle qui est en gestation, qui arrive petit à petit, qui fait tomber d'ailleurs les pays les uns après les autres comme des dominos, ça avait commencé par le Brexit, ensuite nous avons eu Donald Trump, ensuite on a eu Salvini, puis Bolsonaro, Bon, sans parler évidemment des pays qui n'ont jamais vraiment quitté le paradigme souverainiste que sont la Chine ou l'Inde, et on voit arriver, si vous voulez, des majorités en Europe qui n'existaient pas encore il y a deux ans, deux ans. Au moment des présidentielles, par exemple, il n'y avait pas Salvini, il n'y avait pas Kurz, il n'y avait pas tous ces partis qui arrivent dans les parlements nationaux comme les démocrates de Suède, etc. Donc évidemment, cette dynamique est à l'œuvre, personne ne peut connaître son ampleur, mais ce qui est sûr, c'est qu'à court ou moyen terme, la coloration politique de l'Europe va changer. Le 26 mai prochain sera probablement une première étape, est-ce qu'on sera majoritaire ou pas, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que nous constituerons une minorité, au moins de blocage, une minorité importante qui sera susceptible d'influer sur les grandes décisions du Parlement.